Et bien salut tout le monde c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PVZ2 Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment accéder à la pièce secrète des nains de jardin Alors j'avais fait une petite vidéo sur le dernier nain de jardin que j'ai récupéré d'ailleurs en pleine partie Et donc on a pu alors avoir accès à cette salle ici, donc on peut voir autour de moi tous les nains de jardin qui ont été récupérés Alors si je me trompe pas il y en a 54, donc après l'obtention de tous ces nains de jardin on a pu avoir accès à cette pièce Donc sans celle du fond bien entendu, donc c'était fermé par une porte ici, donc on a pu ouvrir les 3 petits coffres Donc au moment où j'ai enregistré la vidéo de l'obtention de tous les nains de jardin je savais pas qu'il y avait une autre pièce Je savais qu'il y avait une grosse récompense et du coup à ouvrir les 3 coffres ici, voilà j'avais pas eu grand chose En tout cas pour accéder justement à cette pièce là, on doit ouvrir la porte, donc forcément là elle est ouverte Il suffit juste de se retourner et de tirer sur l'interrupteur ici et ça permet donc d'ouvrir cette salle là Alors juste en face on a des espèces de symboles avec des roues qu'on peut actionner, donc avec les leviers ici Donc voilà, là on peut voir que le cran se met à bouger, donc là c'est pour aller dans l'autre sens Mais voilà, on n'est pas rendu encore ici pour le moment, donc à quoi représente tout ça ? Alors ça c'est le mystère, j'ai vu, enfin on me l'a dit, donc il y a quand même quelques vidéos sur internet Et franchement, franchement il faut quand même le trouver, c'est un truc de malade C'est un truc de malade, donc voilà, on va commencer tout de suite par aller dans le stand de tir Alors le stand de tir on le débloque avec 5 étoiles, donc que j'ai débloqué il n'y a pas si longtemps que ça Donc on va y aller Allez Donc là le coffre je ne l'ai pas ouvert encore Donc pour savoir, voilà, j'ai 19 étoiles Donc c'est pas énorme Donc voilà le stand de tir Alors pourquoi le stand de tir, vous allez comprendre assez rapidement Donc on va actionner le petit bouton Alors le stand de tir c'est tout simplement des cibles qu'on doit On doit tirer sur des cibles et faire le moins de temps possible A savoir que le temps mondial, il me semble, est à 3 secondes et des brouettes Donc franchement je pense sincèrement que c'est cheaté Qu'il y a de la triche dans l'air Donc voilà, on va passer par ici Alors pourquoi par là ? Là on a une porte, on a juste à tirer dessus Donc là, bon voilà, a priori il n'y a rien Et là on peut voir donc un coffre avec 4 espèces de médaillons Des symboles Donc les symboles vont correspondre à quelque chose Et franchement, alors déjà on va ouvrir le coffre Donc fou de la fête La petite récompense Donc voilà, on a les 4 symboles On va retourner maintenant Alors si je ne me trompe pas On va retourner dans les égouts Allez, je passe par là Je pense qu'on ne peut pas faire autrement Donc voilà, le stand de tir se termine ici Donc là pour le moment, ce n'est pas trop le souci Et on va aller un tout petit peu plus loin On va passer par ici Vous allez comprendre assez rapidement je pense Pour ceux qui savent, ça ne sera pas la surprise Mais pour ceux qui ne savent pas Franchement je pense que vous allez bien halluciner Donc voilà, on se retrouve dans la pièce Où il y avait il me semble 3 coffres Donc 3 coffres qui ont été ouverts Au tout début que j'ai eu le jeu Donc là autour de moi je peux voir des symboles Donc ces symboles correspondent à la roue Que l'on a vu après la salle secrète des nains de jardin Et là ici, on a le plan du front du jardin Donc on peut voir ici le QG des zombies Ici les plantes Ici le drapeau de puissance Ici c'est l'hôtel de ville D'ailleurs en parlant d'hôtel de ville Je vous montrerai un petit quelque chose à la fin de la vidéo Alors j'appelle ça l'hôtel de ville Mais je ne sais pas trop ce que c'est En tout cas, bref, ce n'est pas trop le souci Voilà, donc là on a le plan Donc ça c'est le plan du front du jardin On va se téléporter à la base Donc ça, ça va aller un tout petit peu plus vite Et là, nous sommes de nuit Alors pourquoi on est de nuit ? Alors pour ceux qui veulent passer le jeu en mode nuit Il faut tout simplement C'est vrai que c'est bête Il suffit juste de changer l'heure de sa console Donc là, chez moi, ici il est 23h Donc voilà, j'ai avancé quand même le temps Et du coup ça me permet d'être dans la nuit Donc dans le jeu Et pourquoi de nuit ? Parce que tout simplement, hop, on peut regarder en tournant la tête Des constellations, donc des petites étoiles Que l'on peut voir ici Et ces étoiles correspondent Aux symboles que l'on a vu dans le stand de tir Justement, où on a ouvert le coffre à l'instant Donc, il y en a a priori, je pense qu'il y en a 8 Alors je suis en train de compter J'ai noté tout ça Donc ça a été préparé à l'avance Sinon ça aurait été beaucoup trop long Alors, a priori, il y en a 8 Donc il y a 8 constellations Et sur les symboles que l'on a vu tout à l'heure Il y en a seulement 4 Donc les 4 correspondent Enfin, il y en a 4 qui correspondent au vrai symbole Donc alors, on avait Alors je regarde On avait On avait celui-ci On avait Il me semble celui-ci On avait Celui-ci aussi, si je ne me trompe pas Non, on ne l'avait pas On avait celui-ci Et celui-ci Donc on a nos 4 Emplacement de constellations Donc on peut voir que ici C'est juste derrière l'hôtel de ville Et les deux autres Ils sont Alors il y en a un qui est ici Et l'autre qui est ici Donc à peu près au niveau Du QG des plantes Et quasiment en face Justement du drapeau de puissance On va retourner ici Alors là par contre Ils vont me saouler les plantes là Ok, gros feuille de ma part Bon ça ne fait rien On va retourner donc Dans les égouts Au niveau de la petite pièce Avec le plan Du front du jardin Donc on va passer par là Comme tout à l'heure Donc voilà Je vous conseille quand même Le diablotin Pour accéder plus facilement Donc à cette plateforme là Il me semble qu'avec les autres personnages Je ne suis pas sûr qu'on puisse Accéder à cette plateforme Donc voilà On retourne Vers notre petite table Avec le plan Alors On avait Alors je vais pas faire de montage Mais souvenez-vous En tout cas Des symboles Que l'on avait Dans le stand de tir Donc on avait En premier On avait Alors je regarde On avait La constellation Qui se situe en face Du drapeau de puissance Donc ça correspond A l'arrosoir Le deuxième Donc c'était Trois petits points au dessus Avec deux points en dessous Bon c'est vrai que c'est vague Comme explication Mais voilà En tout cas De mon côté J'ai préparé tout ça Pour que ça soit Plus simple Et moins long Surtout Pendant la vidéo Donc le deuxième Ça correspond A la constellation Qu'il y avait Quasiment derrière le QG Donc c'est Le flamant rose On avait Souvenez-vous Des deux constellations Qu'on avait Donc derrière L'hôtel de ville Qui se situe ici Si on lève la tête Ça correspond Pour la troisième Donc C'est les trois petits points Au dessus Et les trois petits points En dessous Qui correspondent Donc c'était la constellation Qui était légèrement À droite Enfin à gauche De l'hôtel de ville Quand on regarde de face Enfin à droite Quand on regarde de face Et du coup On tombe sur La barrière Et le quatrième Et dernier Symbole Donc la dernière constellation Qu'on avait C'était celle Qui était juste À côté Donc derrière L'hôtel de ville Et ça correspond Au pot de fleurs Donc Voilà Maintenant on a Tous les indices Pour pouvoir accéder À cette fameuse Salle secrète Des nains de jardin Alors je pense Que certains d'entre vous Ont regardé Donc la solution Les symboles À mettre Justement Dans la salle secrète Mais ont peut-être pas Vu L'explication Donc voilà C'est pour ça Que j'en profite Pour vous expliquer Tout ça Allez On se dirige Vers la salle secrète On va rentrer Les petits Le petit code Donc qui nous ont donné Assez difficilement J'aurais jamais Franchement J'aurais jamais trouvé Tout seul Tout ce système Donc attendre Qu'il fasse noir Aller dans le stand de tir Repérer justement Les 4 symboles Que l'on a Regarder autour de soi Voir les étoiles Et retourner justement Dans les égouts Pour trouver L'ordre des symboles C'est juste abusé Donc la première Alors on a dit Qu'on avait L'arrosoir L'arrosoir Donc on va Peut-être pivoter Dans ce sens là Donc on peut voir La première roue Qui tourne Donc l'arrosoir Donc la roue Suivante Et on est Avec le flamant rose Donc il y a juste à faire Voilà La deuxième roue Se déplace Pour la troisième C'est la barrière Donc on va On va tourner Donc Ah mince Je me suis trompé en plus Donc je n'ai pas Confirmé Le deuxième symbole Allez Voilà Donc on est passé Au troisième Donc Voilà La barrière J'aurais dû aller Dans l'autre sens peut-être Non ça revient Ça revient en même Donc pour le troisième C'est la barrière On accepte Et on finit par Le pot Donc qui était situé Derrière L'hôtel de ville Allez Alors comme vous le voyez Je le fais vraiment en direct Et on va Faire roue Suivante Et normalement Et voilà Ça c'est Nickel Alors je ne me suis pas fait spoiler Là dessus Donc c'est une découverte Pour moi Et donc Voilà On avait déjà Ouvert Donc La première salle La toute première salle Qui était ici Avec trois coffres Il fallait juste se retourner Tirer sur l'interrupteur Pour ouvrir donc Une deuxième porte Et ensuite Avoir accès A cette roue Et voilà Là ça va être énorme On va ouvrir donc Les cinq coffres Qu'il y a juste en face de moi Que la magie commence Bah on va appuyer D'accord Ok Énorme On va ouvrir le premier coffre Alors je sais quand même A tout A peu près quand même Le Les récompenses Alors le règne du roi Nomus D'accord Ok nickel Je pense qu'il va y avoir Énormément de pièces Là par contre Je me suis fait spoiler un peu 250 000 pièces Donc ça c'est nickel Bon j'aurais préféré Forcément Avoir autre chose Point de vue nain Donc ça c'est Un accessoire Que l'on a sur Le scientifique Encore des pièces 250 000 Et je pense qu'ici On aura aussi 250 000 pièces Ah non Garde du roi Nomus Par contre Il faut peut être Que je récupère Les diamants C'est toujours Bon à prendre Alors C'est vrai que Certains m'ont dit Après la vidéo Que j'ai faite Justement Pour l'ouverture De la pièce secrète Après l'obtention Des nains de jardin On m'a dit Bah oui Mais il y a Il y a autre chose Et du coup Justement Quand j'ai posté la vidéo Je ne savais pas Et c'est juste après Qu'on m'ait dit Bah si T'as d'autres T'as une autre pièce secrète Et du coup Voilà J'ignorais Cette pièce là Donc a priori Voilà On peut pas aller plus loin Donc on est à 530 000 pièces Alors moi On m'a parlé De plus de 600 000 Bon Peut être Alors Est-ce que là Ici il y a des trucs Non Ah si Il y a un diamant Là c'est bête Je vais pas y aller Parce que je risquerai De mourir Donc là C'est les petits symboles Qu'on a pu voir Juste avant Alors est-ce que je tente Ou pas Ah je peux tenter Non je peux pas De toute façon Comme ça au moins C'est réglé Donc voilà J'espère que J'ai quand même Été assez clair Dans mes explications Donc Je répète Assez rapidement Tout de même Pendant que je vais faire Mon trajet Bon je pourrais me téléporter Mais Ça va me permettre De De me promener Tout en En m'expliquant Donc comment accéder A cette pièce Alors tout d'abord On doit aller Dans le stand de tir Donc récupérer Si on veut Donc le coffre Tant qu'à faire Autant le récupérer Regardez donc Les 4 symboles Moi me concernant J'ai mis sur un petit bout de papier L'emplacement des petits points Que l'on a pu voir Dans le stand de tir Donc on a 4 petits médaillons Avec des points Inscrits dessus Donc ces 4 médaillons Correspondent Donc A A Aux constellations Je pourrais vous Remontrer éventuellement Les symboles Ces médaillons Donc correspondent Aux constellations Que l'on peut voir Dans le ciel Dans le front du jardin Pour ce faire Bien évidemment Les étoiles Ça se voit Forcément Que la nuit Donc voilà Je vous conseille De mettre Votre console Moi je l'ai mis Vers 23h Donc je pense que Même plus tôt Ça peut le faire Mais si vous voulez être sûr Mettez Donc le jeu Enfin la console A 23h Comme ça voilà Vous pourrez avoir accès Au jeu En mode nuit Si je puis dire Donc là Il faut détruire Le panneau Donc voilà On a les 4 petits symboles Donc moi De mon côté Je les ai inscrits Sur un bout de papier Et ensuite Après ceci Il y a La petite visite Dans les égouts Donc la petite pièce Où on avait 3 coffres Plus la table Avec le plan Du front du jardin Donc Qui est posé dessus En plus ou moins Donc Il y a juste A repérer Donc Les constellations Donc Il y en a 8 Il y a 8 constellations Dans le front du jardin Et on a pu voir Et on a pu voir Qu'il y avait seulement 4 médaillons Donc après Voilà C'est à vous De noter Ceux qui correspondent Justement aux médaillons Donc ça veut dire Qu'il y en a 4 autres Qui Qui sont inutiles Et du coup L'emplacement De ces constellations Donc de ces médaillons Correspondent A l'emplacement Par rapport Au front du jardin De toute façon On va voir ça Voilà On a Sur Sur les médaillons Voilà Je vais y arriver Sur les médaillons Donc déjà On avait ces 2 symboles Ici Donc on peut voir Qu'il se situe Juste derrière L'hôtel de ville Donc ça c'est pas compliqué Celui là Il me semble Que l'on Non on l'avait pas Décidément Lui On l'avait Donc il se situe A peu près Côté Droit Du Du QG des plantes Et le dernier Donc c'était Celui qui était en face Donc c'était Il me semble L'arrosoir Donc l'arrosoir Si vous vous souvenez Voilà Sur la table On avait notre plant On avait Côté zombie Côté plant Ici Et si on le relevait La tête Donc on avait L'arrosoir Donc Voilà On va retourner Au QG Donc j'espère Que vous avez Vraiment compris Le truc De toute façon Je pense que Visuellement Voilà Ça s'est vu Qu'est-ce que Je vais vous montrer Aussi Alors j'ai vu Sur internet A l'instant Qu'il y avait Un truc avec Justement Le Ouais mais Je ne l'ai pas Débloqué Mince Euh non Je ne l'ai pas Débloqué Je crois Aspect Bon ça va être Une petite parenthèse Mais le fameux Le fameux Peut-être que Peut-être que Certains d'entre vous Ne connaissent pas Le petit bug Au niveau de L'hôtel de ville Justement Les petites constellations Qu'on peut voir au dessus Donc Comme on peut le voir L'hôtel de ville Avec sa porte Qui est légèrement Ouverte Et qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a tout simplement Alors je vais me mettre Un peu plus loin Voilà Alors franchement Moi ça me fait Penser quand même A un portail Donc multijoueur Que l'on a Dans chaque côté Soit du côté Plante Soit du côté Des zombies Pour accéder Au multijoueur Voilà on a Cette espèce De portail Voilà Là je sais pas Si on va bien le voir Mais en tout cas Il est en construction Avec l'escalier Qui ressemble quand même Au téléporteur Que l'on a Donc du côté Des zombies Ou des plantes Donc on a A peu près la même chose Sauf avec un escalier Peut-être un tout petit peu Plus grand Et voilà Franchement Pour moi ça ressemble Vraiment à un portail Multijoueur Et je me dis Pourquoi Ah bah je suis bloqué En plus Ah bah super Alors je me dis Moi Franchement Est-ce que C'est C'est pas Involontaire C'est pas possible Ah je pensais avoir Récupéré le drone Alors Si je choisis Un autre joueur On va voir comme ça Ah bah non On le récupère pas Bon en tout cas Voilà je pense Que vous avez vu Suffisamment Le petit téléporteur Alors personnellement Je pense que C'est pas du hasard Moi je m'attends Vraiment à un DLC Où justement Par exemple La porte Va être ouverte Entièrement Et voilà Il y aura peut-être Cette espèce De portail Multijoueur Mais comme ceci En fait C'est exactement La même chose Sauf qu'il est Un tout petit peu Plus grand Et Voilà C'est un portail Qui est en construction Ça veut moitié dire Bon bah voilà Le téléporteur Est en construction Attendez quelques mois Et Il sera fini D'être construit Et vous aurez accès A autre chose A un nouveau mode Ou à A quelque chose De nouveau Moi franchement Je le prends comme ça Je peux me tromper Je peux vraiment me tromper De toute façon On peut pas le savoir Comme ça On le saura Dans les prochains mois Mais franchement Alors on va y retourner J'ai mon drone Franchement C'est pas du hasard Ça peut pas être du hasard Là on peut vraiment voir Le téléporteur Qui est en construction Justement Donc on a cette partie Je peux pas aller plus loin Avec le drone Mais juste au dessus De mon curseur On peut voir que voilà Il est à peine terminé Si je passe par là Ça sera peut être aussi bien Voilà Là on peut le voir Qu'il manque quand même Une bonne partie Et Certains Donc certains Joueurs américains Ont réussi quand même A rentrer A l'intérieur Donc Voilà A priori Ils avaient le tournesol Donc est-ce qu'avec le tournesol Ça marcherait mieux Je sais pas Mais en tout cas Voilà Ils ont eu accès A cette salle Et il y avait Cette espèce de mur invisible Juste devant le téléporteur Donc juste devant Cet éventuel téléporteur Justement Voilà Je pense que c'est vraiment Pas du hasard Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez vous Si vous êtes d'accord Avec moi ou pas Ça peut être Tout simplement Euh Quelque chose Où voilà Ils se sont dit Bon Il y a sûrement des curieux Qui vont aller voir Par la fenêtre Ou par la porte On va leur faire croire Telle chose C'est possible Ça serait bâtard Mais voilà Ça reste possible Mais voilà C'est le ressenti que j'ai Je pense Qu'il y aura Un petit truc Dans l'hôtel de ville Et d'ailleurs Le jeu est quand même Bourré de choses Mais Même la récupération De tous les nains de jardin Dans toutes les maps Il y en a certains C'est limite Introuvable Enfin Introuvable C'est un grand mot Puisqu'il y en a au moins un Qui a réussi A tous les trouver Mais sans déconner C'est quand même Super chaud Pour tous ceux Qui ont récupéré Les nains de jardin Je pense que Vous serez d'accord avec moi Voilà Même par rapport A la pièce secrète Donc que je viens D'ouvrir à l'instant Savoir que Voilà Il faut aller dans Le stand de tir Repérer les symboles Ensuite aller Dans telle pièce Pour Voir Où se situent Les symboles Retourner dans Le front du jardin De nuit Voir les constellations Voir l'emplacement De ces constellations là Par rapport A la map Retourner Dans la pièce secrète Enfin voilà Même Voilà Il faut ouvrir La porte Avec l'interrupteur Et encore Ça Ça reste le plus facile A faire Enfin le plus facile A trouver Malheureusement Je ne l'avais pas trouvé Moi non plus Donc On va ouvrir Un petit pack A 75 000 On va fêter ça Quand même On va fêter ça On va peut-être En ouvrir même un deuxième Tout dépend de quel personnage Alors ça C'est le parasoldat Bon C'est pas trop mal C'est pas trop mal Bon J'aurais préféré autre chose Je vais en ouvrir un autre Oh rose de feu Rose ardente même Voilà c'est ça Nickel Ah ça fait plaisir J'avais pas de J'avais pas de variante de rose On va ouvrir un petit pack A 15 000 On va en profiter On a beaucoup de sous Alors j'ai encore une totote Tétine en or D'accord J'ai celle en argent Et j'ai celle de base Donc ça c'est Le Le L'électropoie Ça c'est le cactus futuriste Ah c'est énorme Il est énorme ce personnage là Allez on va se faire plaisir Ah là malheureusement Pas de vignette Euh non pas celui là Ah bah là non plus Baigner volant Donc ça c'est le Pour le super cortex Une vignette Du joueur de rugby Et zombie standard Sulfateuse à poids Ok j'aimerais bien Débloquer des Compétences Des capacités Donc ça c'est le Diablotin Cone Et on va Ouvrir un petit pack Qu'à 35 000 Il y aura plus de chances De tomber sur des vignettes De personnages Oh l'écho guerrier Donc il me reste Deux vignettes Et ça c'est le Euh c'est le Mordeur Sûrement le mordeur Électrique D'ailleurs Euh ouais ça doit être ça Euh je me trompe peut-être Ah le mordeur Yéti Alors pendant la bêta J'avais fait une petite vidéo J'avais fait une série De 13 je crois Il est pas mal Il est pas mal Le cactus bandit C'est pas mon préféré Allez On se fait plaisir Un petit pack Encore à 15 000 Ah le mordeur blindé Champi fumé Ok Donc j'ai quand même Quelques accessoires Pour rose Ok là il y a pas grand chose Ça par contre Je le trouve vraiment dégueulasse Il y en a beaucoup Qui l'ont en plus En ligne Ah une troisième vignette Pour le mordeur Yéti Euh ça c'est pour Citron Champi mort Pour rose Pour maïs Ah il est plutôt classe Allez on ouvre Un dernier A 35 000 Et on arrêtera là Donc il me restera 105 000 pièces Donc j'espère En tout cas Euh Que cette explication Cette vidéo Vous a vraiment plu Euh J'ai essayé de faire De mon mieux En tout cas Pour l'explication J'espère que vous avez compris Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser Dans les commentaires Je répondrai Bien entendu De toute façon Voilà je suis Enfin l'espace commentaire Est fait pour ça Donc voilà Euh C'est quand même ouf J'en reviens pas C'est quand même ouf D'avoir fait un truc comme ça Moi en tout cas Voilà merci Et à très très vite Sur ma chaîne Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada